16 autres communiqués à portée à votre attention, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, l'Observatoire des Droits Humains et de la Paix au HDP, le groupe Pivot Droits et Citoyenneté des Femmes, l'Association des Juristes Maliennes, AGM, le Mouvement Monde Sans Guerre et Sans Violence Mali, l'Alliance des Démocrates Patriotes pour la sortie de crise, la Fédération des Associations pour le Développement des Communes de l'Interfleuve, la Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali, CAFO, la Coordination des Associations et Mouvements de Soutien à Modibo-Silibé, l'Association des Anciens Militants et Sympathisants de l'UNEM et le Conseil National de la Jeunesse du Mali, tous condamnent l'agression perpétrée contre le président de la transition, John Kuna Traoré, demandent que les auteurs soient poursuivis et appellent tous les dignes fils de notre pays à s'unir pour l'intérêt supérieur du Mali. Tous souhaitent un prompt établissement au président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada